La vengeance apaise la souffrance. Voilà une idée malheureusement reçue et parfois répandue. Et Dieu sait que ça fait du mal dans le monde. Donc je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette idée. Et c'est l'objet de cette vidéo. Alors cette histoire de vengeance, pourquoi ? Croyons-nous parfois qu'une fois qu'on se sera vengé d'une souffrance qu'on a connue, on va finalement aller mieux. Si vous regardez évidemment nos actualités du moment, ou en tout cas celles qui se sont répétées tellement souvent sur notre société, dans notre société ou dans notre monde, on s'aperçoit à quel point cette réalité quand même vécue est défendue par beaucoup, 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 beaucoup. Je répète encore, beaucoup de personnes. Et malheureusement, une espèce d'illusion de croire que parce que je me suis vengé, je vais aller mieux. Alors très souvent, c'est vrai que quand je souffre beaucoup, et que je pense que la souffrance évidemment est la conséquence d'un acte qui a été destructeur me concernant ou concernant des proches, évidemment que j'ai besoin de me venger parce que je trouve qu'il y a une injustice. Il y a un comportement qui est tellement inacceptable pour moi que du coup, j'ai envie de faire payer à l'autre. Au fond, la même chose, si ce n'est pas à l'autre, c'est aux gens qui l'entourent et avec tout ce que ça concerne. Avec l'espoir que quand j'aurai finalement écrasé mon adversaire ou les gens qui sont directement ou indirectement concernés par cet adversaire, eh bien finalement, j'irai mieux. Malheureusement, c'est le gros miroir aux alouettes. Et même si ça existe, parce qu'on voit ça dans tous les milieux, dès qu'on est dans des milieux un petit peu chauds, des milieux où il y a beaucoup de situations, de conflits, où il s'agit de survivre, où la notion de survie se défend par une posture, en fond, de leader dominant et écrasant, il est clair que c'est justement grâce à cette capacité de vengeance ou d'écrasement ou de destruction, au fond, je vais me faire respecter. Et j'ai intérêt à rentrer dans ce système parce que je suis justement dans un système de violence basé sur la division, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants et que c'est toujours les plus forts qui s'en sortent. Et malheureusement, quand je suis écrasé souvent par des situations difficiles, ça peut être des agressions, quelles qu'elles soient, ou parfois même des accidents qui n'ont pas forcément été volontaires, mais on se rend compte que comme j'ai perdu beaucoup, j'ai souffert à cause de l'autre, j'ai l'impression que tant que je ne me serais pas vengé, du coup, les choses ne seront pas équilibrées. Donc, c'est une thématique qui est très associée au fond à la souffrance dans laquelle nous sommes et qui consiste justement à chaque fois à penser que la vengeance sera la source finalement d'une libération en quelque sorte de quelque chose. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on est vengé, en fait, la réalité, c'est qu'on souffre toujours pour au moins deux raisons. La première, c'est que d'abord, on n'aura pas récupéré ce qu'on aura perdu, puisqu'une fois que je me suis vengé, finalement, la perte qui était la mienne est toujours la même perte. Mais l'autre chose en plus, c'est que je vais croire à court terme que ça va me faire du bien d'écraser l'autre ou l'envahisseur, je ne sais pas qui. Mais une fois que j'aurai complètement détruit, en fait, moi, je n'aurai pas avancé. Mais en plus de ça, j'aurai généré à moyen terme ou long terme le risque, évidemment, d'avoir une contre-attaque parce que, en fait, c'est l'éternel mouvement, en quelque sorte, de la division, de l'enfer, de l'enfermement. C'est cette idée que c'est soit toi, soit moi. Donc, si je supporte, je supporte, je supporte, évidemment, je vais t'écraser en retour. Si tu m'as complètement écrasé et que je disparais complètement, je ne suis plus là. Mais ce n'est pas grave, il y a d'autres forces qui, derrière moi, viendront un jour se retourner contre toi. Et ça, c'est évidemment une des lois qui existe. C'est la loi de la division, la loi de la séparation, la loi de la destruction. Et donc, dans un système comme ça, ce n'est jamais fini. Et la preuve en est, il suffit de regarder l'histoire. À chaque fois qu'il y a eu des invasions, des attaques, des destructions, dans les années qui ont suivi, on a le contraire qui ressort. Donc, tout dictateur aussi, si puissant soit-il, une fois qu'il est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis un jour, les choses se retournent, en fait. Donc, ce n'est pas forcément une situation d'avenir. Vous allez me dire, mais alors, Polo, si me venger n'est pas la bonne chose à faire, qu'est-ce qu'il serait plutôt à faire ? C'est là qu'évidemment, il y a un travail de transformation qui va être très important, mais qui va être long, parce que quand j'ai été effectivement bafoué, écrasé, et que la souffrance importante que j'ai obtenue découle d'une injustice, d'un environnement qui m'a évidemment agressé, c'est très important de... Enfin, c'est très important. C'est évidemment très puissant à l'intérieur, cet esprit de vengeance. Et donc, accepter l'idée que, effectivement, j'ai souffert à cause de l'autre, c'est le reconnaître, effectivement, j'ai souffert à cause d'un environnement, évidemment, que je n'ai pas choisi. Mais à partir de là, qu'est-ce que ça m'éveille comme conscience, au fond, aujourd'hui ? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre ? À quoi j'aspire, finalement, d'important ? Et voilà, c'est des strates, évidemment, qui sont à passer. Alors, en fonction de là où on en est, je peux... C'est rien d'évident, ce que je suis en train de vous dire, mais ça suppose évidemment des échelles, on pourrait dire des passages de prise de conscience. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à s'auto-détruire ou à détruire les autres, on ne va que vers de la destruction et apprendre à reconnaître, à prendre en compte cette destruction et à se dire, moi, face à ça, qu'est-ce qui est juste, au fond, pour moi ? À quoi je crois de plus grand, de plus élevé ? Et quitte à mourir pour cette cause pour laquelle je défends, il y a un moment donné où, autour de quoi j'ai envie de vivre ? Est-ce que j'ai envie de vivre autour de cette quête de vengeance et de destruction ? Ou est-ce que j'ai envie de vivre autour de quelque chose auquel je crois en termes de construction ? Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse pour toutes les personnes. Je crois que c'est aussi un acte, on pourrait dire, de foi. C'est une dimension d'ordre, pas seulement mental, mais aussi plus spirituel. Quelle est la reliance que j'ai envie d'avoir avec le monde ? À quoi je crois à moyen terme et long terme ? Quelles sont les lois qui sont pour moi les plus importantes ? Est-ce que ce sont des lois de division ou des lois de construction ? Est-ce que, voilà, donc tout ça, ça suppose évidemment des prises de conscience, des évolutions, des modèles aussi, qui vont permettre aussi de grandir autour de ça. Mais, voilà, c'est une question qui est évidemment très, très profonde. Mais je ne sais pas, au fond, ce qui pousse autant l'homme à croire qu'il sera plus heureux quand il se sera vengé. Parce qu'à terme, je ne crois pas du tout que ce soit vraiment ça qui apporte. Au contraire, ça va plutôt faciliter les engagements, finalement, à détruire, non pas seulement l'autre, mais soit, au fond, à la fin de sa vie. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut transformer à l'intérieur, non pas dans le fait de subir, mais au fond, de reconstruire à partir de ce qui s'est produit. Mais pour ça, c'est supposé, évidemment, d'entrer dans cette dynamique de conscience, de ce qui facilite, au contraire, la croissance, la prise en compte des différences, le fait de grandir avec ça. Voilà, en tout cas, c'est des grandes, grandes questions. Donc, surtout, aucun jugement là-dessus. Si ce sont des thèmes qui vous touchent, qui vous intéressent, n'hésitez pas à laisser un message là-dessus. Je sais que c'est en même temps un petit peu houleux comme sujet. Mais en tout cas, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces questions de co-construction, comment la relation peut permettre de renouer des liens, quelles que soient les situations, et de grandir avec. Écoutez, parlons-en. En tout cas, je serais très heureux de lire vos commentaires. Et puis, au plaisir peut-être d'avoir l'occasion d'échanger ensemble de manière plus directe autour de ces grandes questions. Et au plaisir peut-être de permettre d'ouvrir des clés, d'ouvrir des prises de conscience, des nouvelles sensibilités, de possibilités pour pouvoir grandir. Et au fond, se libérer de ses poids, se libérer de ses divisions, se libérer de ses haines parfois qui sont à l'intérieur, pour au contraire, retrouver quelque chose qui soit plus en adéquation avec ce à quoi vous aspirez profondément. Alors, félicitations d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas à le faire. Il y a des boutons pour le faire. Et puis, bien sûr, laissez-moi un petit commentaire pour m'indiquer en fait ce que vous pensez vous-même de cette thématique. Et au grand, grand plaisir de continuer à interagir ensemble sur des prochaines vidéos.